Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis que Kim est arrêté, Gary prend ses nouvelles fonctions au camping. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé samedi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 12 mars dans Ainsi Grand Soleil.Kim est arrêté et à la suite de l'appel anonyme de Yasmine, Yann et Élise se rendent au Saline de Villeneuve et parviennent à arrêter Kim. Au cours de son interrogatoire, la jeune femme reconnaît être à l'origine de la mort de la jogueuse mais précise toutefois que c'était un accident. Lorsque Yann cherche à connaître le nom de la personne qui l'a aidée à prendre la fuite, Kim affirme qu'elle était seule. Quant à Kim rétorque qu'un témoin l'a vue monter dans une voiture, elle prétend avoir fait tout simplement du stop. Peu après, Kim est déférée. Quelques heures plus tard, Gérald apprend à Yasmine que Kim a été arrêtée. La mère d'Anissa révèle alors à son compagnon que c'est elle qui a aidé la police à la coincer. Tandis que Gérald espère que cela ne lui causera pas d'ennuis, Yasmine précise qu'elle s'en moque car il fallait que justice soit faite. Non loin de là, Erwan contacte Bruce pour lui annoncer l'arrestation de Kim. Si le détenu est convaincu que c'est Yasmine qui l'a balancée, Moreau n'y croit pas puisqu'il était les seuls à connaître l'endroit de la planque. Par la suite, Moreau raconte que cela fait deux jours que Léo ne donne plus de nouvelles et craint qu'il ne soit tombé amoureux d'Anissa. Erwan le somme donc de lui remettre les idées en place. Gary prend ses nouvelles fonctions au camping. Gary est le nouveau gérant du camping. Heureux de démarrer cette nouvelle aventure professionnelle, le père d'Inès rapporte la bonne nouvelle à Henrik puis indique qu'il abandonne les poursuites contre elle. Cosmétiques. Comme il compte s'installer dans son logement de fonction, Gary propose à Henrik de récupérer son appartement mais ce dernier hésite car il y a beaucoup de travaux à faire. Plus tard, Serge présente Gary à Blamont. Ce dernier lui pose alors de nombreuses questions sur la gérance d'un camping et Maître Levar le rassure rapidement sur les compétences de Gary pour ce poste. Pendant ce temps, Henrik informe Myriam que Gary a trouvé un nouveau travail ce qui l'a ravi. De son côté, Gary a besoin de Blamont pour assurer l'entretien des gouttières des bungalows qui sont bouchées. En voyant son nouveau collègue profiter du soleil, Gary lui remonte les bretelles et le somme de se remettre au travail. Blamont tente bien de se défiler mais Gary ne lui laisse pas le choix. En parallèle, Strassen prévient Serge que ses premiers invités arriveront le soir même. Selon lui, Gary est quelqu'un de confiance et il n'ira pas fouiller là où il ne devrait pas. C'est donc l'homme qu'il leur fallait. Par la suite, Blamont se confie à Virgile sur l'arrivée de Gary au camping et se plaint que celui-ci soit toujours sur son dos. Ne le supportant pas, il envisage de quitter son poste mais Virgile lui conseille de rester là-bas et de faire en sorte de s'entendre avec son nouveau patron. A quelques encablures, Gary appelle Marion et lui présente ses excuses pour son attitude. En effet, il regrette d'avoir jeté la faute sur Berthier. Une fois que Marion a déclaré l'avoir pardonné, Gary met fin à la conversation pour recevoir ses premiers clients. Il accueille alors le couple Janson et leur fils mais ils sont peu bavards. Quelques heures plus tard, M. Bouvet, un nouveau client arrive à son tour au camping, et demande à Gary de s'installer près du couple Janson. Lorsque Gary tente de connaître la raison de sa venue, M. Bouvet reste assez vague mais précise toutefois qu'il vient faire du vélo dans la région. ... ... ... Musique